La transmise Voilà plateau ARIAM autour des langues congolaises en particulier et africaines en général. Ces langues généralement excluent des sphères institutionnelles. Est-ce un danger ? Pourquoi et comment ? Nous en parlons. Donc tentative de réponse avec M. Jis Triumph, Bibene Banga, membre du groupe Yaka pour la traduction de la Bible. Le panafricaniste Obambe Ngakoso et le philosophe Niburine Dubich, universitaire, qui nous rejoindra d'un moment à l'autre. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, salutations d'abord à vous M. Obambe Ngakoso. Bonjour. M. Bibene Banga. Bonjour. On va suivre ce reportage. Il a eu une activité à l'Institut français du Congo en rapport avec la célébration de la journée internationale de la langue maternelle. Une conférence a été organisée et Marina Lutangou nous a fait un reportage. La dynamisation des langues au Congo, la dynamisation des langues vernaculaires congolaises, voilà entre autres thématiques au centre de la conférence organisée mardi 21 février 2023 par l'Institut français du Congo à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle. Les langues véhiculaires, à savoir le kituba, le lingala et le français, sont en progression en République du Congo, contrairement aux langues locales ou vernaculaires. C'est le constat fait par le linguiste Frida Andélé. Quand on parle de langue maternelle, ça peut être une langue véhiculaire comme le lingala, le kituba ou le français, tout comme ça peut être une langue vernaculaire comme le kamba, le teke, le mboshi, ainsi de suite. J'ai beaucoup plus mis l'accent sur ces dernières langues, les langues vernaculaires. Et donc j'ai montré que ces langues ne sont plus transmises aux enfants. Donc il y a un fossé, il y a une rupture de transmission familiale des langues vernaculaires des parents aux enfants. La langue marque l'identité ou la culture d'un peuple. La sauvegarde des langues locales devrait donc être le combat de tous à continuer d'argumenter Frida Andélé. Parmi les acteurs qui doivent agir pour sauvegarder ces langues, il y a l'État à travers sa politique linguistique nationale. Et il y a aussi les communautés linguistiques, donc les gens qui parlent ces langues, qui doivent à leur tour les transmettre à leurs enfants sans gêne, sans honte. La sauvegarde des langues, le linguiste Josué Damba en a également parlé dans son exposé. Pour lui, les NTIC, notamment les applications WhatsApp, TikTok, sont aussi des outils pour dynamiser les langues locales. Des échanges bien appréciés par les participants. Je suis tellement ému que nous, Congolais, puissions valoriser nos langues. Et c'était très enrichissant. La situation de la disparition des langues est planétaire. Une langue meurt en moyenne toutes les deux semaines à travers le monde selon l'UNESCO. D'où l'institution en 2000 de la Journée internationale de la langue maternelle, ceci pour promouvoir la diversité linguistique et culturelle. Voilà, on va dire que les langues meurent chaque semaine. C'est ce que j'entends de ce reportage de Marina Lutangou. Aubame Ngakoso, nous avons suivi des participants à cette conférence. Dire aussi, exprimer cette peur-là de voir nos langues disparaître, nos langues mourir entre guillemets, est-ce que ce n'est pas aussi parce que les langues, comme l'indique notre thème, sont exclues des sphères institutionnelles ? En tout cas, non seulement, je suis très content que ce plateau soit organisé. Je suis beaucoup plus heureux encore parce que le reportage qui vient de passer, j'y étais. Même si je n'ai pas assisté jusqu'à la fin. Je n'étais pas étir jusqu'à la fin de la cérémonie. Il y a une vérité, il y a une réalité. Je vous prends les deux mots. Pour donner de la vie à quelque chose, c'est bête, il faut faire vivre cette chose. Une personne que vous ne voyez plus, que vous n'appelez plus, dans une certaine mesure, finit par disparaître de votre horizon. Vous finissez par oublier le timbre de sa voix. Vous finissez par oublier son numéro de téléphone. Vous finissez parfois par oublier son existence. Ah tiens, qu'est-ce qu'il devient ? C'est la même chose. Ce que nous pensons des êtres humains, c'est ce qui se passe pour les langues, pour nos villes, pour nos villages et autres. Vous prenez un village où il n'y a plus personne, le village meurt. Vous prenez un village où il n'y a plus que des vieux, le village finit par mourir. Et il en est de même pour nos langues. À partir du moment où, du soir au matin, du matin jusqu'à la nuit, nous sommes effectivement, avec la pratique de ces langues que nous pensons plus riches, plus intéressantes, etc., etc., il est tout à fait normal que nos langues finissent par disparaître. Parce que quand Marina, dans son reportage, parle des chiffres de l'UNESCO, je tiens à marteler quand même sur un fait, sur 7000 langues environ répertoriées actuellement dans le monde, la moitié est vouée à disparaître d'ici la fin de ce siècle. Mais la raison, c'est celle que vous venez d'évoquer. C'est ce que je viens de développer. Donc, quand on ne pratique plus la langue, elle finit par disparaître. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Monsieur Niborine vient de nous rejoindre sur ce plateau. Gis, Triumph, Fubene, Banga. Est-ce que vous, si vous avez l'impression que les langues, nos langues, le fait que nos langues locales, les langues locales congolaises ici, soient exclues des sphères institutionnelles, ça contribue justement à la disparition de ces langues-là ? Oui, merci. Tout d'abord, j'aimerais rejoindre le panafricaniste qui a dit, qui a pris une belle illustration en disant que une personne que vous ne contactez pas trop, ou encore quelque chose que vous n'utilisez pas trop, finissez par la perdre. Et c'est ça aussi. D'un côté, aujourd'hui, si on peut parler de cette exclusion-là, et normalement, c'est même la plus grande cause, parce qu'on ne l'utilise pas. Finalement, on voit que c'est quelque chose qui n'est presque pas utile. Et le fait que ces langues-là ne soient pas insérées, alors on finira plutôt par s'intéresser aux langues qui soient insérées, ce qui signifie que toutes ces langues qui ne sont pas insérées, qui ne sont pas utiles, disparaîtront. Et en suivant le reportage, les statistiques, c'est criard. On dit qu'il y a une langue qui meurt toutes les deux semaines. Et ce n'est pas une langue qui est utilisée et qui meurt toutes les deux semaines. Ce sont les langues qu'on a laissées dans le tiroir, qui disparaissent toutes les deux semaines. Et on les appelle aussi les langues mortes. Comme le latin dit on. Les langues mortes. Est-ce que c'est une langue qui est utilisée par les morts ou comme mort ? C'est le simple fait que ces langues-là, on ne les utilise pas dans les institutions. Et finalement, on ne voit pas quelle est leur utilité. Et c'est voué à la disparition, bien évidemment. Nibourine Dubich, est-ce que c'est un impératif, il est impératif d'insérer, d'inclure nos langues, nos langues à nous, nationales ou pas, mais en fait les langues congolaises, dans les sphères institutionnelles, pour qu'on aille vers le développement, pour ne pas perdre notre identité ? Est-ce que c'est un absolu ? Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous dire qu'une langue est une expression des déterminants phénoménaux, des déterminants culturels. Une langue est une expression des déterminants phénoménaux. En fait, il s'agit de lire tout ce qui est quantificateur physique ou encore tout ce qui est loi dans les objets. Parmi les objets, vous avez tout ce qui est physique et tout ce qui est métaphysique ou psychique. Et vous passez de cela à ce que la langue devienne une expression, si vous voulez, des déterminants culturels. Tout ce qu'on peut entendre par les valeurs, tout ce qu'on peut entendre par les pratiques, par la science, par la technique. La langue devient à ce niveau-là une exigence de communication sur les valeurs. Et c'est ce qui est introduit, ce qu'on va appeler l'entente intersubjective familiale, l'entente intersubjective locale, l'entente intersubjective nationale ou internationale. Parce qu'il est question là, à partir de la langue de partager des valeurs ou un ensemble de savoirs qui permettent à l'humanité d'avancer. Maintenant, vous posez la question de savoir si les langues congolaises doivent forcément figurer dans l'éducation ou dans les institutions. Mais non. L'effort qui est à faire aujourd'hui, c'est d'abord l'effort de circulation des valeurs. J'ai dit ici que la langue, à un certain niveau, participe à l'expression des valeurs. Quelles sont les valeurs que nous avons qui peuvent nous servir, par exemple, dans l'administration ? Quelles sont les valeurs que nous avons qui peuvent nous servir dans la gestion de l'État ? Quelles sont les valeurs que nous avons qui peuvent nous servir dans le progrès scientifique ? S'il y en a, elles deviennent des pratiques, donc des savoirs. Vous avez les Otoere, les... comment vous appelez ça ? Aujourd'hui, les... les Nzobis, tout ce que nous avons comme pratiques. Au niveau traditionnel, au niveau de la Buenza, par exemple, il y a des pratiques pour soigner rapidement des pieds malades. Je vois comment en sont les athlètes, les joueurs. Ça va très vite. Bien. Si ce genre de pratiques sont identifiées, ça peut être... ça peut, si vous voulez, constituer un genre de langage, un genre de... si vous voulez, de côte qui permette au monde de reconnaître le Congo par ça. Parce que je ne pense pas que les Français ont de telles pratiques. Ou les Allemands. Vous voyez ? Je vous ai dit à une émission passée sur la même question qu'attention, le problème de l'efficacité de la langue participe de l'efficacité des savoirs, donc des sciences. Aussi longtemps que vous ne serez pas capables de produire, aussi longtemps que nous ne serons pas capables de produire les mécanismes scientifiques capables de nous faire reconnaître par les autres, nos langues seront... En fait, tout est lié. Tout est lié. Vous partagez le même point de vue au Bébé Nouveau-Bruns. À la fin, oui. Vous savez, il a dit tout est lié. C'est là que je suis totalement d'accord avec lui. Alors, par contre, quand il dit je ne pense pas que les Allemands et les Français aient les mêmes pratiques que nous, il faut aller un peu plus loin chez eux. Je veux vous utiliser un mot, c'est le mot « rebouteux », qu'on n'entend quasiment jamais au quotidien. Chez nous, c'est normal, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un rebouteux. Je connais un Français, il aura 63 ans en fin d'année. Qu'est-ce qu'il a comme pathologie ? Les pathologies de son âge. Hypertension, diabète. OK. Il a une surdité. Ce monsieur a failli mourir à l'âge de 3 ou 5 ans. L'hôpital avait brillamment échoué. Sa mère, qui a 84 ans cette année, m'avait dit, parce qu'à l'époque, je vivais en Normandie, m'avait dit, je l'ai amené chez un rebouteux. C'est le rebouteux qui l'a traité. Ce que M. Dubich dit, le rebouteux l'a fait avec les moyens de là-bas. Quand vous faites un parallèle, ce sont plus ou moins les mêmes pratiques que nous utilisons ici, lorsque vous avez une jambe brisée. Je vous dis que l'hôpital, pour l'hôpital, c'était fini. Madame, prenez votre fils, vous allez attendre dans un mois ou dans un an, il va mourir. Ce rebouteux l'a traité, avec des plantes, avec je ne sais plus trop quoi. Bon, ça, c'est ce que je vous dis, ça remonte à 20 ans. On l'a raconté à 20 ans. À partir du moment où je ne l'ai pas écrit, j'ai oublié l'essentiel de ce qui m'a été dit. L'univers a ceci d'extraordinaire que partout où on va, on va retrouver des choses, on se dit, mais tiens, pas tout, ça j'ai vu ça chez moi. Ça j'ai vu ça chez moi. Tout est lié. Lorsque je suis dans une administration, je reçois quelqu'un qui a un t-shirt, où il y a le visage du chef de l'État, slogan de campagne et autre. Il me dit bonjour, on y en a là, je lui réponds. Il demande un renseignement, je lui dis, monsieur, ici c'est l'administration. Mais je ne lui dis pas ça en français. Il ne comprend pas le français. Je lui explique en Lingala que dans une administration, on n'a pas le droit de venir avec le vêtement d'un homme politique, même si c'est l'homme qu'on aime le plus au monde. Je lui dis, votre fanatisme ou votre passion pour un homme politique doit s'arrêter au seuil de l'administration. Et il me répond ceci, j'ai 55 ans, on ne m'a jamais expliqué ça. Mais en français, si je lui avais dit, il n'aurait pas compris. Il a raison de dire qu'il y a la créativité, il y a les savoirs, ainsi de suite. Mais tout ça, ça participe d'abord et avant tout de la volonté politique. Je reviens au premier ministre ivoirien, je vous l'ai dit, qui a dit qu'il a échoué au CP1, au CP2. Mais parce qu'il quitte le village, il ne parle qu'une seule langue, c'est l'athier. À l'école, il est jeté dans un moule où on prend les athiers, les baoulés, les amis, les sénoufaux, on dit étudiant en français. Résultat, il a échoué. Alors, lorsque vous dites ça, je reviens ici vers cette pensée, en fait, cette réflexion. Certains disent que nos langues, à nous, les langues nationales, les langues vernaculaires, les langues véhiculaires, devraient être intégrées dans les systèmes éducatifs comme langue d'enseignement. Et peut-être qu'on ira vers une piste par rapport à ce que vous dites. On va suivre le ministre de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, M. Jean-Luc Moutou. Nous l'avons abordé dernièrement et il a réagi. Justement, apparemment, le gouvernement s'arrange. Vous avez parlé de volonté politique. Apparemment, il y a une certaine volonté politique. On va suivre. Suivons d'abord cette interview. C'est une aberration que nous avons traînée pendant de longues années et que nous sommes en train de corriger. Vous l'avez déjà dit vous-même. Si vous devriez apprendre les mathématiques à un enfant en lui disant Moussi, Nam Moussi, Nam Moussi, il y a que ça la yi quoi ? Il y a que ça la tatou. L'enfant, on l'aura vite compris que lorsque vous allez lui dire 1 plus 1 plus 1, et vous l'avez dit, c'est dans une langue d'emprunt. Mais si ces enseignements lui sont donnés, ces apprentissages lui sont donnés dans la langue dans laquelle il a toujours communiqué, depuis sa tendre enfance, l'enfant comprend mieux. Ce qui fait que nous sommes en train de corriger cet égarement en introduisant dans le cadre des réformes que nous sommes en train de mettre. Vous savez qu'à l'heure actuelle, nous travaillons sur les états généraux dans l'éducation, et tous ces mécanismes-là devraient permettre au fond de valoriser, je ne dis pas revaloriser, mais valoriser nos langues, nos langues nationales, pour permettre justement à ce que ces langues puissent s'occuper d'une place importante dans les apprentissages. Et ça, c'est très important. On s'était fourvoyé un petit peu, on s'est égaré, mais nous avons perçu le bien fondé de l'utilisation de nos langues. Nos langues sont notre culture. Nos langues sont notre sève. ce sont nos racines. Si on se départit de nos racines, évidemment, nous ne sommes plus rien. Vous comprenez bien. Donc il s'agit de mettre nos langues à la place qu'il faut de façon à ce que à la fois nous puissions les pérenniser, les enrichir, et faire que nous revenions aussi à leur utilisation en tant que telles. Mais parce que vous vous êtes bien rendu compte que beaucoup d'entre nous ont quelque foi, quelque peine, à communiquer dans nos propres langues. Alors, il s'agira justement d'essayer de corriger toutes ces aberrations. Voilà, corriger ces aberrations. Réaction peut-être de Jis Triumph Bibene Banga. Vous faites partie du groupe Yaka pour la traduction de la Bible. Donc vous vous battez pour ne pas que la langue Yaka meure. Je peux faire un rapport si, comme ça. Comment vous réagissez en écoutant le ministre ? D'accord, c'est une bonne chose, c'est une très bonne initiative parce que la langue maternelle, aujourd'hui, ça fait partie de notre culture. C'est notre partie de notre culture. Je suis d'accord quand le philosophe dit que tout est lié. Mais si tout est lié, effectivement, que la langue aussi a sa place. effectivement, pour la petite anecdote, je vais vous raconter un peu une histoire, ce que moi, personnellement, j'ai vécu à l'école primaire. Nous, on a subi un système où on nous obligeait à parler français. Et qu'est-ce qui se passait ? Il y avait une sorte de punition ou qu'on appelait un symbole. Pardon, ça se passait où ? À CBC ? Bien sûr. Moi, j'ai vécu ça. C'est un symbole. Donc, il faudrait que ce soit quelque chose de puant ou encore de très dégâts qui pouvait défrayer, en fait. Et pour notre cas, c'était le crâne d'un singe. Et qu'est-ce qui se passait ? C'est que vous êtes dans une salle et un puni qui ne devrait pas parler français, c'est-à-dire qui s'exprime en une langue autre que le français, la langue maternelle. Et donc, vous êtes là. Ce n'est pas parce que tu as fait la pagaille qu'on te fait porter ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas bien réfléchi, ce n'est pas parce que tu as zéro, mais simplement parce que tu as parlé une langue qui n'est pas le français. Et du coup, tu es puni, tu dois porter ça. Tu as ça et tout le monde le sait. On avait quel genre de salle ? Une salle de moutons. Tout le monde était calme parce que tu as une idée effectivement mais tu ne peux pas l'exprimer. Tu ne peux pas l'exprimer. Tu n'es pas à l'aise parce que tu ne parles pas en français. Et ça, le malheur encore même. Si tu es la dernière personne à voir ça à la fin de la journée, tu rentres avec ça. Justement, le ministre de l'Enseignement a parlé d'aberration, des choses qu'il fallait corriger. Nibourine Dubich, ses propos du ministre de l'Enseignement, le regard que vous y portez, est-ce que ce n'est que simplement un message ? Est-ce qu'il y a réellement une volonté politique ? Non, je crois qu'il faut les nuancer. Nous sommes dans un monde ouvert. Il faut craindre l'enracinement. Senghor l'avait déjà dit. Il faut aller à l'ouverture. Il ne faudrait pas qu'on vienne à Télé-Congo au 21e siècle dire des choses qui seraient valables au 12e ou au 3e siècle de l'humanité. Nous sommes, si vous êtes dans le cadre du CBT, où les gens s'expriment en patois dans la rue, c'est-à-dire où même le Kituba est quelque peu ignoré. Quand vous expliquez à un enfant de débutant ce que vous lui apprenez en français, vous êtes obligés de faire référence à sa langue, à la langue qu'il utilise, pour lui faire comprendre que ce qu'on dit en français n'est pas en réalité une magie, c'est ce que vous vous dites en patois comme ceci. Ça l'élève, voyez-vous ? Tout enseignement veut dire élévation. Nous sommes dans un monde qui se globalise, le Congo n'est pas seul dans le monde. Si déjà la science s'exprime aujourd'hui en anglais, quelquefois en français, nous n'avons pas aujourd'hui le droit de dire imposons nos langues par revendication. Attention, il faut bien justifier cela. Donc il faut nuancer. Pour un enfant qui est dans les localités assez reculées, c'est normal qu'on se serve de sa langue pour vouloir lui faire expliquer quelque chose. Mais aujourd'hui, nous sommes à Brazzaville, il y a des enfants qui depuis qu'ils sont nés ne savent pas parler les langues de leurs parents. Vous allez lui dire allons en Yaka ou en Bimé ou en Moshi, ça ne se justifie pas. Donc nous gardons le cap, mais seulement nous changeons de technique au niveau des enfants qui n'ont pas, par exemple le monde, comment vous les appelez là, les autochtones, le monde autochtone. Vous allez les sortir de l'an maternel pour les installer en français comment ? Il faut bien essayer de naviguer entre les deux pour les sortir de là. C'est ce que font, excusez-moi, c'est ce que font les Tungus et tous les autres. Mais aujourd'hui, la science avance. Le mot WhatsApp n'existait pas avant en français. Le mot WhatsApp n'existait pas avant en français. Mais le WhatsApp sort, c'est une réalité scientifique. Vous êtes obligés de l'adapter. Le mot week-end n'est pas en français. ça s'adapte. On avance. Ne craignons pas d'avancer avec le monde, s'il vous plaît. Si nous craignons d'avancer avec le monde, nous réculons et nous disparaissons. Avançons avec le monde, mais trouvons les techniques pour associer. Non seulement pour associer à l'encadrement de nos enfants, non seulement les moyens qui nous permettent de les élever, mais surtout les cultures, je dis bien les cultures qui peuvent permettre au Congo d'avancer sans problème. Je vais terminer en vous disant par exemple. Si vous mettez le serment du politique sur le nzobi, le serment du politique, vous dites aux politiques désormais votre serment c'est sur le nzobi. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce que vous dites, vous mourrez. En ce moment-là, il fait quoi ? Il est obligé de s'attacher au bien, à la justice, à la rigueur. D'accord. Mais voilà. Valorisation de nos langues, mais sans rejeter la langue française, la langue d'entre eux, c'est un peu ce que semble dire Liboré. Mais je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je ne vois pas de contradiction entre ce qu'il dit et ce que M. Bibéné dit et moi. Je ne vois pas de contradiction, je vais m'expliquer. Il n'est pas dit, nous ne pensons pas que dans une ville comme Brazzaville, il faille prendre l'enfant Larry pour l'enseigner en Larry. Ce n'est pas ce que nous disons. Il y a une réalité. Encore une fois, je vais prendre l'exemple de le pays préféré de tous les Congolais, la France. Les Français ont commis beaucoup d'erreurs. Ils tentent de corriger mais ils ont du mal. Par exemple, vous avez à Bruxelles ce qu'on appelle les technocrates. Ils prennent des décisions pour une bonne partie de l'Europe sans connaître les réalités locales. Résultat, les gens sont tous les jours dans la rue parce que les gens ne sont pas en prise aux réalités. J'ai donné l'exemple au doyen Miabéto dernièrement que dans certains villages du Burkina Faso pour régler ce problème, les autorités politiques et administratives sont venues voir les chefs coutumiers, les notables, etc. pour dire qu'on compte qu'il y a effectivement carence. Ce n'est pas Ouagadougou, ce n'est pas Bobo du Lassau mais je vous parle de certains villages dans des districts comme chez nous. Et on a demandé aux gens de se concerter. Vous allez choisir une langue parce qu'il y a des villages où on peut parler deux, trois, quatre langues. Vous allez vous concerter pour choisir une langue qui fera plus ou moins l'unanimité et l'enseignement se fera dans les deux langues, dans la langue française et dans cette langue. Mais ce qui est spécifique à un village ne peut pas être calqué sur tout le pays. Donc il n'est pas demandé à un enfant bouchy de Brazzaville qui lui-même ne parle pas cette langue, dont les parents ne parlent pas la langue, on va le mettre dans une école où ce sera la cacophonie la plus totale. Nous avançons avec le monde. Nous ne rejetons pas un mot comme week-end. Nous ne rejetons pas un mot comme WhatsApp. Il y a une réalité. Les linguistes vous le diront, l'enrichissement d'une langue c'est également par rapport à l'apport des autres. Mais quand on dit apport des autres, il faut éviter la disparition. Notre crainte c'est la disparition. Et quand on crée la disparition d'une langue pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, ça ne veut pas dire qu'on va combattre le français ou l'anglais. Non. Nous travaillons en français, ce n'est pas mauvais. Mais quand vous allez dans un parti politique comme UDR Mouinda, à l'époque j'étais très jeune, je m'étais moqué de ce parti politique. Pourquoi les autres mettent des noms simplement en français et ils mettent Mouinda ? Mais la pauvre maman, je reviens toujours maman où est-ce que caca-coco ? Quand vous parlez, vous faites un débat politique en français tel que nous maintenant, ils ne comprennent rien. Mais lorsqu'on va mettre Mouinda, depuis la maison, son mari dit moi je suis adhérent à Mouinda, peu importe les raisons idéologiques, psychologiques, religieuses ou autres, elle arrive au moment du vote, elle voit la lampe, c'est son symbole. Jacques Copango le faisait à l'époque, Yulu le faisait. Au Niger, tous les partis politiques ont un sigle en français avec un tiré, avec un nom en Aoussa parce que tout le Niger parle de Aoussa. Mais ce n'est pas un combat contre le français, ce n'est pas un combat contre l'évolution du monde. L'évolution du monde, nous la vivons, elle est là, elle s'impose à nous. Nous sommes aujourd'hui suivis. Moi j'ai envoyé le lien de Télé Congo, le lien web, à des gens qui sont en Angleterre, qui sont au Ghana, etc. C'est aussi ça l'évolution du monde. Et vous justement, en parlant d'évolution du monde, dans le groupe Yaka pour l'attention de la Bible, vous avez un dictionnaire, vous avez une application, essayez de nous partager ça. Oui, dans ce souci-là de ne pas perdre notre culture, parce qu'on ne cherche pas à renier le français, encore moins l'évolution du monde, la prévonné. Nous aussi, on s'adapte à cette évolution-là. Aujourd'hui, nous avons un dictionnaire, c'est encore une phase débauche, et nous sommes en train, nous sommes en train de travailler dessus. Et pour faciliter les choses, au lieu d'avoir un gros livre de milliers de pages, nous avons préféré anticiper l'utilisation de l'outil avec une application qui est simplement Yaka Dictionary, qui est même en anglais aussi. Yaka Dictionary, si au Play Store, c'est disponible. Et quand vous téléchargez, vous avez, vous avez, et en français, et en anglais, et en Yaka. En IA. En IA. Donc, vous avez les mots en IA, vous les avez aussi en français. À vous de faire le choix. La preuve en est, on n'a pas rejeté le français. On n'a pas rejeté le français. Le français, il est là. La question, la thématique, c'est justement, c'est la question que je poserai à tous pour le dernier tour de table. L'exclusion des langues locales, des sphères institutionnelles et du système éducatif. Est-ce un handicap au développement des États africains ? On parle du Congo. Est-ce un handicap pour notre pays ? Monsieur Diaz, il n'y a pas d'exclusion jusque-là. Il n'y a jamais eu d'exclusion. Nous avions l'obligation d'évolution. Je vous dis que le rêve du monde, c'est d'aller vers un accord intersubjectif mondial sur le partage d'un certain nombre de valeurs, le partage d'un certain nombre de savoirs. Et jusqu'à aujourd'hui, l'idéal, l'utopie est restée valable. C'est d'aller vers cela que le monde, un jour, arrive à s'exprimer dans une langue qui permette à tous les peuples de se faire entendre sur leurs valeurs, sur leurs propositions, si vous voulez, sur leurs rêves. Le but est celui-là. C'est l'unification du monde de ce point de vue-là. Donc, il faut craindre aujourd'hui de poser un problème autour des prédicats accidentels qui risquent, un jour, de bloquer ce rêve-là. Parce que l'ultime rêve, l'ultime rêve, c'est celui-là pour l'humanité. Pas autre chose. Donc, vous dites, voilà, il faut le yaka, il faut le teke, il faut le bimbé, il faut le, comment on appelle là, enfin, le mboshi ou c'est pas quoi. Bien, on est d'accord. On est d'accord. Mais ce rêve-là, on en fait quoi ? Cette utopie-là, on en fait quoi ? Voilà pourquoi ce n'est pas une manière de se nier que de s'adapter à une réalité qui sert l'humanité entière. Est-ce que la Chine n'est pas... Mais la Chine parle anglais dans les écoles. La Chine fait l'anglais dans les écoles. Si elle n'avait pas fait l'anglais, elle n'aurait pas talonné les États-Unis ou l'Occident. La Chine fait l'anglais dans les écoles. Comment je t'ai pris une cause avec les Obamas ou les autres ? C'est en anglais. Donc, les meilleurs intellectuels chinois sont ceux qui connaissent bien l'anglais. D'accord. Lui, il ne va pas me contredire, M. Obama. Non. Ce n'est pas notre but. Voilà pourquoi il faut faire attention dans les revendications du Cléole. Il faut faire très attention. Il faut observer le monde. Il faut voir les priorités du monde. avant de poser des problèmes caricaturaux qui n'ont rien à voir avec les enjeux d'aujourd'hui. D'accord. Est-ce que Niborim Dubich a raison ? Le problème, il a dit beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas dire s'il a raison ou s'il a tort. Je me demandais, ça fait un moment qu'on ne parle plus d'Alexis Gabou, il est décédé. Alexis Gabou, en 1992, on parle de la nouvelle Constitution. C'est le premier Congolais expert en droit constitutionnel et je me souviens d'un débat avec Mérim Martin où il avait rappelé qu'il avait atteint le sommet de l'administration. Voilà, c'est vraiment l'un des premiers cadres congolais et il avait vraiment atteint le sommet. Et, Laurent Bocet lui dit « Tata Mokonzi, ma kamounio so ruto le banabiso pour la Constitution ainsi qu'à ». Bon, il n'a pas utilisé le mot constitution, je ne me souviens plus parce que Bocet, quand il parlait, il n'avait aucun mot de français. C'est un puriste. Il lui dit « Dites-nous ça en Lingala ». Et à côté, il y avait un journaliste en Kutuba. Alexis Gabou s'est mis à tituber. C'est intéressant ce qu'il dit. Je vous ai dit, il a dit beaucoup de choses. J'essaie d'être factuel par rapport aux plans locaux sur notre continent. Je suis un homme politique. Je dis quoi à mon peuple ? Comment ? Quand ? Parce que tout ça, ce sont des choses qui comptent dans la vie. Comptent ? Je répète, une députée congolaise réunit ses mandants pour dire « Le budget a été budgétisé ». Je répète, elle n'a rien compris de ce qu'il s'est dit à l'Assemblée. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'a pas le niveau. Elle raconte n'importe quoi à ses mandants et ses mandants qui vont prendre de la bière, un peu d'argent, vont retenir n'importe quoi. Résultat des courses. Au banquet du monde, le Congo va manger mais le Congo ne dira rien. Parce qu'à ce niveau, on n'aura rien à dire. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Je répète et j'insiste là-dessus. À mon humble avis, il faut encourager. Moi, je ne parle pas en matière forcément d'obligation. Chaque Anta Diop avait compris les choses bien avant tout le monde et il parlait en roll-off à la télévision. Et M. Senghor, qui a été cité tout à l'heure, va prendre un décret interdisant l'utilisation du roll-off à la télévision pendant les campagnes électorales. Parce qu'il savait que chaque Anta Diop avait un temps d'avance. Il a traduit la théorie de la relativité d'Albert Einstein en roll-off. Il a dit mais on peut faire les sciences dans nos langues. Senghor avait compris. Parce que Senghor, lui, il passait son temps à parler aux Sénégalais en français alors qu'il parlait bien de roll-off. Donc il faut former les gens dans la mesure du possible. Je dis bien dans la mesure du possible dans tous les compartiments de la vie. Ceux dont l'Afrique a besoin. Parce que comme vous savez, moi je ne raisonne pas toujours en termes de Congo, 5 millions d'habitants, 342 000 km², on ne représente rien à travers le monde. Mais lorsque vous prenez un milliard d'habitants, pour le continent, c'est autre chose. Ça fait bientôt 6 millions d'habitants. Le continent africain ? Non, non, le Congo. 6 millions ? Ah bon ? Vous avez fait un nouvel enfant ? Oui, merci. Je suis un peu d'avis. Pour la question, je dirais, il faut reconnaître qu'il y a l'exclusion. Ça c'est d'abord la première chose. Il y a l'exclusion parce que ces langues-là ne sont pas insérées dans le système éducatif. Alors le deuxième problème, c'est quoi ? Si on veut parler de cette utopie-là dont on parle, pour l'Afrique, ça pourrait être la démocratie. Pour l'Afrique, ça serait d'abord passer à la démocratie. Mais comment on peut parler de cette démocratie là où on a, aujourd'hui, les chiffres nous manquent, on a plus de 60 millions de la population en Afrique qui ne parlent pas ces langues-là. Donc ça veut dire que tout ce monde-là ne participe pas au débat public. Vous voyez ce que ça donne ? Et comment peut-on parler de développement dans ce sens-là ? Effectivement, le pan-africaniste l'a dit. Je me souviens bien. Le chef de l'État va parler à la télé, il va faire un discours. Tout le monde veut suivre le discours du chef de l'État. Mais à la fin, qui sort avec quelque chose ? Qui a compris quoi ? Vous voyez ? C'est ça le problème. C'était un grand problème. Et qu'est-ce que ça donnerait si on pouvait quand même donner une partie de ce discours-là, même en Kitabat ou en Lingala ? D'accord. Merci beaucoup, le message est passé. Mais j'ai envie de rester encore sur le plateau à me dire que c'est la fin. Monsieur Diaz, il faut craindre d'encourager l'analphabétisme. Il faut craindre d'encourager l'analphabétisme. On reviendra certainement. Nous sommes au 21e siècle, on ne fait pas ça. quelques secondes. Le ministre de l'Enseignement nous a dit ici que les États se profitent à l'horizon, les États généraux de l'éducation et à cette possibilité de faire de certaines langues en collèges des langues d'enseignement. Est-ce que c'est une bonne idée ? Les États généraux de l'éducation doivent se baser sur les modes de savoir et le mode de communication à convoquer pour amener les apprenants vers des grands efforts, vers l'apprentissage des grandes valeurs ? Voici le problème. Il n'est pas question d'utiliser les langues locales. Écoutez, quand on apprend en français, on commence par les déterminants, les T, les T, les A, on va au fur et à mesure. Si aujourd'hui dans le monde on a des grands intellectuels, on a des grands intellectuels africains, mais ces mêmes grands intellectuels ont étudié dans les mêmes conditions. Pourquoi cet esprit de défaite ? Pourquoi ce défaitisme ? Merci beaucoup. C'est une bonne idée. Pour nous amener où ça ? Laquelle ? Entre-temps, une langue locale comme l'a dit M. Ngakoso, comme l'a dit M. Ngakoso, une langue locale peut nous servir de pilier ou de levier pour faire comprendre à quelqu'un qui ne peut pas comprendre une expression française en langue locale. Mais c'est pour l'élever à comprendre ce qu'on veut dire. Je suis dans la limite du temps rapidement. Vous savez, encore une faute de la part des politiques qu'on voulait. En 1991, il était question de faire des états généraux de l'éducation nationale. 32 ans après, 32 ans après, nous en sommes encore là. Le Congo, c'est le ministère de la parole. Merci. Le ministère de la parole. Je suis désolé, il faut le dire. C'est la fin de ce plateau Aréam sur les langues congolaises. Sud de 210 continue avec le livre du dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada